La BAPSA a une double action, une action de transport et de maraude. Le transport, c'est 145 personnes qui sont transportées journalement au CHAPSA de Nanterre, ce qui fait à peu près 52 000 transports par an. C'est le premier cadre. Le deuxième, c'est un travail de maraude et de prévention, qui est de marauder, comme ça l'indique à l'intérieur de la région parisienne, sur demande de l'association, du samu social, du 115, de particuliers, des mairies ou des commissariats, d'aller vers le sans-abri, de trouver une solution ou de voir l'état dans lequel se trouve cette personne-là. Et aussi, grâce au rapport fait avec les associations, de pouvoir de temps en temps trouver des hébergements en dehors des hébergements d'urgence du fait au CHAPSA de Nanterre. On peut estimer que les transports faits dans les associations n'est pas aussi importants que le nombre faits à Nanterre, mais restent importants. Une trentaine de personnes ont pu ainsi trouver un problème de logement pérenne dans l'année, grâce au travail fait par le travail de service de prévention de la BAPSA. Les personnes de prévales de la BAPSA sont ce qu'on appelle des vraies sans-abri, donc des clochards qui restent à la rue. Il y a 20% de femmes, beaucoup de personnes âgées et de personnes en difficulté. Avant tout, des personnes de société française ou qui vivent en France depuis pas mal d'années et très peu de personnes prises en charge de la communauté rombo-bulgare qui refusent tout transport ou toute aide de l'autre part. D'abord, il faudrait une plus grande fluidité des ouvertures d'hébergement, de façon à ce que les personnes prises puissent rapidement être mises dans des centres d'hébergement. Il faudrait ouvrir des hébergements où les personnes addictes à l'alcool puissent rester et puissent quand même boire à l'intérieur de ces hébergements, sinon les personnes ne restent pas. Les personnes, on ne peut pas les sevrer automatiquement. Il faudrait que certaines structures soient ouvertes aux personnes addictes à l'alcool et qui peuvent quand même boire un minimum de choses. Il faudrait des structures d'accueil de nuit, de façon que les personnes pour lesquelles les solutions n'en a plus après 22h le soir puissent aller à un centre d'hébergement qui leur soit ouvert. Il faudrait donc ouvrir des hébergements de nuit qui n'existent pas actuellement.